Donc voilà, depuis que je vis en Bourgogne, en France, j'ai déchanté, je ne pensais pas que c'était devenu comme ça. Dans les années 90, on venait avec ma maman dans la maison secondaire pour le week-end et tout se passait bien, les voisins étaient agréables. Mais depuis le temps, les gens sont décédés, ils ont été remplacés par des nouveaux. Et déjà qu'il n'y avait que des personnes âgées ici, maintenant je me suis rendu compte que ces gens ne m'aimaient pas du tout. D'ailleurs qu'ils étaient même racistes, mais là ils sont racistes à l'extrême, ce n'est pas seulement qu'ils votent Front National, c'est que c'est des gens qui sont racistes contre tout ce qui n'est pas de leur famille. C'est même pas un racisme contre une couleur, contre des étrangers. C'est tous ceux qui n'appartiennent pas à leur famille de cousins de cousins. C'est vraiment une clique en Bourgogne, dans ces villages, une clique en Bresse de cousins des cousins. Et il faut savoir, ces gens, ils sont capables de crimes, de vols, de vandalismes, d'empoisonnements. Ils sont souvent amis avec des gitans pour faire des cambriolages. Donc en fait, ils glissent un billet à des gitans pour qu'ils viennent vous cambrioler, ce qui m'est déjà arrivé. Ils empoisonnent les bêtes. J'ai appris, dans un village pas très loin, ils ont empoisonné des chevaux. Ils empoisonnent des chiens. Quand ils sont jaloux, alors c'est des gens qui peuvent être excessivement jaloux. Excessivement égoïstes, excessivement radins, excessivement jaloux. Et par jalousie, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts, on peut dire, à tout par jalousie. Ces paysans, dans ces petits villages de Bourgogne, ils sont tous entre cousins. D'ailleurs, ils se marient de cousins entre cousins éloignés pour conserver les biens immobiliers. Et bien sûr, conserver leur héritage familial. Il y en a beaucoup qui travaillent au noir. Beaucoup de gens à la campagne travaillent au noir pour tout. Ils vendent le grain au noir. Ils vendent le bois au noir. Les bêtes, tout fonctionne au noir, au sud, au vu de tout le monde. Les gendarmes, la mairie couvrent en fait tout à fait leur activité financière au black. Et la plupart sont chasseurs. Il faut savoir que là aussi, c'est des copains, des cousins du maire qui ont les permis de chasse comme les paquets bonbons, les paquets surprises. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir tous les permis de chasse comme ils veulent. Et ils ont tout leur est facile dans la région parce qu'ils ont les forêts à disposition. Ils peuvent chasser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et leurs chiens de chasse, ce n'est pas des vrais chiens de chasse, c'est des chiens hurleurs. C'est des hurleurs. Donc, ils mettent en position leur chien à faire hurler leur chien dans une position. Et après, ils rabattent le gibier et ils l'attendent avec les fusils. Donc, en fait, leurs chiens, c'est des chiens gueulards. C'est des gueulards. Et ils enferment leurs chiens dans des cages, au bout de chaînes ou dans des cages. Ils les font hurler. Alors là, à la campagne, c'est devenu vraiment difficile comme ils font hurler leurs chiens. Jour et nuit, ils les laissent. Mais même que le propriétaire est dans sa maison, il ne va pas faire taire ses chiens. Ce sont des chiens qui n'ont aucune éducation. Ils sont là juste pour gueuler, juste pour hurler. Ce ne sont pas des vrais chiens de chasse. De toute façon, ils n'ont pas de condition de chien de chasse puisqu'ils sont enfermés constamment dans des cages. Dans 10 mètres carrés, ils peuvent mettre 13 chiens. Donc, c'est une plaisanterie de chiens de chasse de cirque. Ce sont des hurleurs et ces chasseurs, tout justement, ils consomment beaucoup, beaucoup d'alcool. Vraiment énormément d'alcool. Mais il faut savoir qu'ils sont toujours protégés par le maire, protégés par la mairie. Et quand ils ont des accidents, quand ils leur arrivent de rentrer, renverser un poteau électrique, de se retrouver au bord de la route, de retourner la voiture dans un fossé, ils n'ont aucun problème. Ils sont totalement couverts par le maire, couverts. Ils sont complètement protégés de tout ce qu'ils font. Et ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui font des travaux dans le bâtiment, à la campagne. Quand ils font un devis pour les bourguignons, les bressants, quand ils leur font un devis, c'est un devis raisonnable, toujours révisé vers le bas. Mais quand c'est pour un étranger, moi qui suis suisse, pour une toiture d'un bressant, ça serait 15 000 euros. Mais pour une toiture d'un suisse, pour le même travail, ça serait 30 000 euros. Donc en fait, pour les étrangers qui sont ici, soit en secondaire, ils aiment bien quand les gens sont en secondaire, parce que ça leur permet de gagner de l'argent sans qu'ils soient présents. Mais par contre, quand les gens viennent en principal habiter la campagne, là, ils deviennent très méchants. ils deviennent très agressifs et ils commencent un système de harcèlement avec la mairie et les gendarmes et essayent de gagner un maximum d'argent et de faire un maximum de mal, de faire souffrir un maximum. Et c'est des gens qui sont enfermés chez eux, qui s'ennuient, je pense qu'ils doivent s'ennuyer énormément. Ils font des ragots, ils font des ragots, ils vont faire beaucoup de mal avec leur ragot, leur jalousie, tous leurs mensonges qu'ils savent inventer. Et même, ils enseignent leurs enfants aussi à mentir dès le plus jeune âge. Ils peuvent raconter toutes sortes de ragots jusqu'à pousser les gens au suicide, jusqu'à pousser les gens au suicide dans des petits villages. Et c'est des gens qui ont des terrains, des parcelles, mais ils sont tout le temps enfermés chez eux, tout le temps enfermés chez eux. Ils sont comme des zombies, enfermés chez eux, plantés devant leur télévision. Ils sont toute la journée enfermés chez eux, devant la télévision, comme des zombies. Et si moi, j'écoute de la musique, ou si je fais, vu qu'il n'y a pas d'église proche de mon village, si j'écoute l'église à la maison, pour faire l'église à la maison, ou si j'écoute de la musique, alors, ils vont automatiquement appeler le 17, les composer le 17 à l'infini. Et il faut savoir que ces gendarmes aussi, cette mairie et ces gens, sont tous cousins des cousins entre eux. Et ils se serrent les coudes. Et ils sont très racistes. Ils détestent tout ce qui n'est pas de leur famille. Et ces gens, ils se plaignent de moi qui suis calme. Mais eux, ils font gueuler leurs chiens. Ils font gueuler leurs chiens jour et nuit. On peut entendre leurs chiens hurler à la mort. Ils font gueuler leurs coques. Ils se rachètent des coques. Ils rachètent des animaux. Ils rachètent des chiens. Ils rachètent des coques. Pour les faire souffrir. En fait, j'ai jamais vu des gens faire autant souffrir les animaux que ces paysans. Ces paysans font souffrir les bêtes. Et n'en ont même pas. Je ne sais pas si c'est l'alcool qui les fait ou oublier. Mais ils ne sont pas conscients du tout. Pas le moins du monde du mal qu'ils font. Eux, ils croient en plus faire du bien. Et c'est incroyable qu'ils font gueuler leurs chiens, gueuler leurs coques. Comme ils se prennent à klaxonner au village de manière intempestive. Et c'est des gens qui sont jaloux, radins, égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Vraiment, ils n'ont aucune compassion. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont comme des zombies. Pour moi, je pense que ce sont des zombies.